Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord il ne faut pas cette année que je sois sans maquillage. C'est un défi que je me lance, je ne vous en parle pas maintenant parce que je vais en parler dans deux semaines dans une autre vidéo. Mais voilà, j'essaie d'être sans maquillage pendant un moment, c'est pas évident mais voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler des derniers produits que j'ai acheté ou pas, que j'ai reçu en cadeau parce que c'était les cloches, parce que j'ai gagné en concours et des produits que j'ai fait, donc de la slow cosmétique. C'est un haul que je pense un petit peu différent de ceux qu'on voit d'habitude parce que je ne vais pas vous parler genre d'une quinzaine d'habits que j'ai acheté chez Asos, c'est vraiment pas mon genre, j'aime pas ce genre de haul. Du coup voilà, un petit haul différent, c'est parti ! Donc le premier produit que je voulais vous montrer c'est cette brume parfumée. Donc c'est une recette que j'avais trouvée sur la chaîne de Slow My Fashion et donc simplement c'est de l'eau qu'on replie presque jusqu'au bout. Et alors on vient rajouter entre 20 et 40 gouttes d'huile essentielle. Alors vous mettez celle que vous voulez, moi j'ai mis de la verveine exotique parce que j'adore cette odeur. Mais on peut par exemple mettre de l'huile essentielle dès la vente pour que ce soit apaisant à mettre dans une pièce avant d'aller dormir, c'est super chouette. Et donc moi je l'utilise parce que j'ai un lapin, Pucci, et je trouve ça sympa d'avoir une odeur naturelle que l'on puisse quand même mettre dans sa chambre parce que moi il est dans ma chambre pour avoir une petite odeur chouette sans que pour autant ça lui intoxifie les naseaux. Je ne dis pas que, bon évidemment il ne faut pas en abuser mais c'est déjà mieux qu'un parfum quoi. Ensuite il y a cette crème que je me suis faite il y a deux jours, donc c'est une crème pour le corps. Alors elle est un petit peu dure parce qu'elle sort du frigo, je préfère la conserver au frigo parce que c'est plus frais et puis c'est plus pratique aussi. Donc ça se garde plus longtemps, c'est pour ça. Et donc dans cette crème pour le corps, j'y ai mis du beurre de karité, donc très très nourrissant, de l'huile de noix de coco, donc c'est pour ça qu'elle est si solide en fait à cause de ces deux ingrédients. Et alors j'ai rajouté de l'huile essentielle de bois de rose qui est un raffermissant qui est souvent aussi utilisé comme anti-ride parce qu'il repulpe la peau. Enfin je ne sais pas si on peut utiliser le mot repulper mais vous comprenez ce que je veux dire. Et alors j'ai rajouté un autre ingrédient mais je ne sais plus, je vous mettrai la recette simplement en barre de formation. Je la trouve vraiment chouette, je l'ai utilisée quelques fois. Ah oui j'ai rajouté de l'huile végétale et c'est de l'huile de chanvre. Je ne l'avais jamais utilisée mais en fait elle est chouette. En fait j'aime bien cette crème parce que quand je m'en mets sur le corps, alors j'ai l'impression que c'est super huileux, mais après, je ne sais pas moi, quelques minutes, ma peau ne paraît pas grasse, il ne colle pas spécialement. Donc voilà, elle hydrate, elle a une bonne odeur, c'est sympa, moi je l'aime beaucoup. Ensuite on termine dans la slow cosmétique, il y a cette poutre que mon dieu j'adore. Donc je l'ai faite en même temps que les deux autres. Donc ça ressent, oula, à ceci. Moi je m'en suis mise sur le jeans. Donc de nouveau j'ai mis de l'huile essentielle de verben exotique parce que j'adore l'odeur. Donc en fait cette poutre c'est un shampoing sec naturel, donc je l'ai découvert sur le site de Bioté Naturel. Je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'informations parce que je n'invente aucune recette. Donc en fait ce shampoing sec, vous prenez un gros pinceau style un kabuki, vous prenez de la matière dedans, ensuite moi je tapote sur le couvercle pour ne pas en avoir trop, et après je viens appliquer sur mes racines, là où je vois que c'est un peu gras. Et donc après j'attends comme un autre shampoing sec du commerce, je sais pas moi, 5 à 10 minutes, et puis après je mets la tête en bas, je secoue, et puis après mes cheveux sont plus gras. C'est juste magique, avec ce genre de choses on peut se tenir un jour en plus sans shampoing. Et du coup c'est super pratique, et en plus de ça comme j'ai mis une odeur que j'aime bien, c'est chouette. Et dernière chose que j'aime beaucoup, c'est que vu que c'est naturel, de nouveau quand j'utilisais du shampoing sec, genre les bâtistes, dans ma chambre, et que j'avais Pucci à côté, qui allait rester dans sa cage, ben je suis pas fan du tout, et du coup là au moins il n'y a pas d'odeur toxique. Ensuite, ce produit je l'ai reçu en concours, en fait je l'ai gagné, alors je gagne jamais de concours, donc évidemment dès que je gagne un truc je suis trop contente, donc je l'avais gagné par un concours de biété naturelle, de nouveau. Et donc c'est un dentifrice naturel, la marque c'est Hurt Scram, donc je pense que c'est britannique, et donc c'est 100% naturel, et c'est pas un dentifrice écœurant, parce que c'est souvent le cas dans la cosmétique naturelle, en tout cas les solides, le dentifrice il est pas top, il est pas agréable en bouffe, ou bien, enfin bref, là c'est pas le cas, donc c'est en forme de pâte, c'est quoi, voilà, c'est à l'eucalyptus, et alors c'est un dentifrice qui ne mousse pas autant que, je sais pas, les sans sodine, que ceux de la marque GSK, la plupart des dentifrices, mais il nettoie bien, t'as une sensation de fraîcheur après, et t'es allé dans le propre, donc franchement je le trouve top, et il est facile à déplacer, vu que je voyage beaucoup entre chez ma parent et mon copse, c'est super pratique. Ensuite, on termine dans les produits de beauté, de soins, avec cette éponge Conjac, en forme de cœur, de la marque Lady Green, que j'ai acheté chez D, donc Lady Green c'est une marque bio, il me semble, et donc cette éponge en fait c'est de l'algue, oui c'est ça, c'est de l'algue, et quand elles sont noires, c'est principalement pour les peaux grasses, tout simplement, je suis mitigée, donc ça fait un moment que je l'utilise, je l'ai acheté il y a genre 2-3 semaines, bon je l'ai quand même mis dans cette vidéo, parce que j'achète plus énormément, comparé à avant, et alors je me suis mitigée, donc c'est un nettoyant, en fait la forme au début je n'aimais pas, mais en fait elle est chouette pour aller dans tous les coins, genre ici là par exemple, c'est parfait, mais je ne suis pas totalement persuadée en fait de son efficacité, mais après comme vous le voyez, j'ai la peau qui est assez calamiteuse en ce moment, donc c'est peut-être dû à ça, parce que de manière générale j'en entends beaucoup de bien, donc je continue à l'utiliser, et bon ma peau s'améliore quand même, de jour en jour on peut le dire, mais je ne sais pas si c'est grâce à ça. Ensuite je voulais vous parler de 2 livres, donc il y a ce premier livre que j'ai acheté, donc il s'appelle Défi de bonheur, 3 mois pour changer votre vie, alors Défi de bonheur ne veut pas dire que je suis malheureuse, c'est juste qu'en fait c'est un livre un peu, oui, de développement personnel, et en fait on nous suit pendant 12 semaines, avec des exercices ou des témoignages, jour après jour, j'aime bien ce livre parce qu'on a vraiment des petits exercices, des petits témoignages à voir ou à lire au jour le jour, et c'est sympa, ça apporte un petit peu de positif, un petit peu dans la journée, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, et il suffit d'y penser, je ne sais pas moi, 10 à 20 minutes par jour, et c'est chouette, c'est ça, ça amène du positif, et moi j'adore. Ensuite les cloches sont passées, et j'ai reçu ce livre qui s'appelle Libérez votre créativité, de Julia Cameron, alors c'est un livre que j'ai découvert par les petites images de Pinterest, c'est simplement, et c'est un livre qui nous explique qu'on peut tous être créatifs, même si on n'en a pas l'impression, on a tous de la créativité en soi, et justement ça nous explique comment débloquer cette créativité, et personnellement je pense que je suis quelqu'un de créatif de base, mais pas hyper fort, et donc j'avais envie de lire ce livre, parce que j'adore ce sujet là, et donc j'en suis seulement à la page 27, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup de choses, mais je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, et du coup voilà. C'est tout je pense pour cette vidéo, j'avais pensé, ah non il me manque une chose, j'ai un dernier achat, alors je l'ai acheté parce qu'il me manque des t-shirts en ce moment, j'en ai beaucoup qui sont déchirés, avec des tâches, parce que je n'ai plus acheté depuis longtemps, parce que je veux acheter des vêtements éthiques, et du coup j'ai acheté un nouveau t-shirt, il vient du site Ma Petite Culotte, c'est pas une culotte, et donc c'est une marque éthique, alors si je me trompe j'ai la haine, parce que je ne veux plus acheter des vêtements qui ne sont pas éthiques, mais normalement ça l'est bien, je l'irai vérifié au cas où, je vous mettrai votre impression, et donc c'est ce t-shirt, alors on l'a vu pas mal de fois sur les réseaux sociaux, donc c'est un t-shirt très simple, il est blanc avec deux fraises au niveau des seins, alors j'ai peur qu'il ne soit pas ma taille, parce que j'ai des petits seins, et si les fraises sont mal mises, ça fait con, je ne sais pas, je verrai, et alors en fait ce t-shirt, il m'a coûté 29€, certains pourront trouver peut-être ça cher, mais au final un t-shirt, je pense qu'il doit coûter 20€, donc vu que je n'achète pas énormément de vêtements, je trouve que ça va, et le petit plus, c'est qu'en fait les t-shirts comme ça, donc il n'y a pas que des fraises, il y a des alanas, il y a des... non il n'y a pas de pamplemousse, il y a des pastèques, donc voilà, tous le même genre sur les seins, et en fait, tout l'argent de ce t-shirt est reversé pour une association contre le cancer du sein, donc je trouve ça encore plus une bonne action, j'aime bien, et comme je trouvais le t-shirt fun, je l'ai acheté. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, je n'avais pas envie qu'elle soit trop longue, j'espère qu'elle ne l'ait pas, donc c'est un peu mes derniers achats, réceptions du moment, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de faire des découvertes, ou quoi, je vous mettrai les recettes des produits slow cosmétiques, en barre d'informations, si vous voulez essayer, franchement, il y en a, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients, puis c'est chouette à faire, bref, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada